Le réseau trophique, c'est un ensemble de relations alimentaires ou de chaînes alimentaires au sein d'un écosystème. On va voir ici l'exemple du loup, le loup gris, et nous allons passer en revue un exemple simplifié de réseau trophique dans le parc de Yellowstone aux Etats-Unis. Le loup en Belgique a été exterminé il y a environ une centaine d'années en Belgique, principalement parce qu'il était une menace pour le cheptel, par exemple les moutons, les brebis, etc. Il y a 100 ans, l'être humain a éliminé le loup de notre pays. Ce qu'on peut remarquer depuis, il n'y a pas que le loup qui a été éliminé, dans les prédateurs, l'ours a été éliminé, le lynx également. La plupart des prédateurs n'existent plus, seul l'homme est le prédateur restant dans notre pays. Ce qu'on a vu, c'est par exemple la population de sangliers qui a augmenté en Belgique. Souvent, on a des problèmes avec les sangliers qui prolifèrent de manière anarchique et peuvent même se retrouver dans des endroits où l'homme vit et donc créer des nuisances, voire même certains dangers, par exemple sur la route. Donc depuis quelques années, on essaye de réintroduire, du moins on voit le loup se réintroduire en Belgique, donc il y a quelques cas qui ont été décrits. Donc on peut se poser la question, est-ce que le retour du loup en Belgique est quelque chose de positif ou de négatif ? Donc on peut penser par exemple négatif pour ici les troupeaux, mais positif peut-être pour l'écosystème dans notre pays. Alors pour répondre à cette question, on peut reprendre l'exemple de l'introduction, la réintroduction du loup gris aux Etats-Unis dans le parc, la réserve naturelle de Yellowstone. Donc dans les années 90, on a réintroduit ce loup et on a vu que finalement il s'était bien réintroduit et on va voir qu'il y a un lien avec le reste de l'écosystème. Donc à la base de notre réseau ici, de notre écosystème, on va retrouver ce qu'on appelle des producteurs. Donc les producteurs, ce sont des végétaux chlorophyliens, c'est-à-dire verts principalement, on peut reprendre dans le cas du parc de Yellowstone, de l'herbe, des feuilles et des jeunes pousses d'arbres, des écorces ou des baies, qui sont en fait des sources de nourriture pour d'autres animaux, par exemple le bison. Donc cette petite flèche ici veut dire manger par. Donc le bout de la flèche, c'est l'animal qui va manger, ou l'être vivant, qui va manger l'autre espèce qui est de l'autre côté. Donc on voit que ces producteurs sont une source d'énergie et sont mangés par d'autres animaux. Donc ces producteurs, ils fournissent du glucose, donc une source d'énergie à partir de CO2, donc du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc on a également à Yellowstone des élans, donc un élan qui va se nourrir d'écorces, de feuilles, de jeunes pousses d'arbres ou d'herbes. Le castor, qui se nourrit aussi de feuilles ou de jeunes pousses d'arbres, d'écorces. Et le coyote, par exemple, qui peut aussi se nourrir de baies. Donc il ne va pas se nourrir que de ça, mais il peut, dans certaines circonstances, se nourrir également de ses producteurs. Donc tous ces animaux ici, c'est ce qu'on appelle des consommateurs. Donc les consommateurs vont se nourrir des producteurs, mais peuvent également se nourrir entre eux. Donc par exemple, on voit que le coyote ici peut se nourrir d'élans ou de castors. Donc on voit que le coyote est un prédateur. Un autre prédateur, donc là ici, c'est lorsqu'on l'a réintroduit, c'est le fait que le loup est également un consommateur de bison et d'élans. Donc l'élan peut être servi de source de nourriture pour le coyote, mais pour le loup gris également. Par contre, comme on le voit, le coyote peut également être une source de nourriture pour le loup gris. Donc ce n'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Le loup gris peut très bien se nourrir de coyotes. Donc on observe que celui qui va se nourrir des autres est appelé un prédateur. Les autres, donc ceux qui vont se faire dévorer, ce sont les proies. Alors attention, on voit qu'un prédateur comme le coyote, qui va se nourrir de castors ou d'élans, peut devenir une proie pour le loup gris. Donc attention que cette position peut varier d'un animal à l'autre, et il peut partager à la fois être prédateur et proie. Alors à la fin, ce n'est pas représenté dans notre réseau ici, mais on retrouve également les décomposeurs, qui sont souvent des micro-organismes, des bactéries, qui vont se nourrir de matières organiques mortes, donc des cadavres par exemple, ou des restes végétaux, et qui vont les décomposer en matière minérale, qui à son tour servira de nourriture pour nos producteurs. Donc j'aurais pu refaire une flèche ici, qui va par ici, puisque nos producteurs vont se nourrir principalement des restes générés par les décomposeurs. Alors tout ceci, c'est ce qu'on appelle un réseau trophique. Donc tout ceci, c'est en fait les différentes chaînes alimentaires, ou ces relations alimentaires, au sein d'un écosystème. Donc c'est le réseau trophique. Alors voilà, on a réintroduit notre loup gris à Yellowstone, et on a pu observer des différences dans ce réseau trophique, dans cette complexité. Ici c'est un réseau qui est très simplifié, il faut savoir qu'il est plus complexe que ça, on va voir que les relations peuvent être complexes en effet. Donc en réintroduisant le loup gris, premièrement, comme c'est un prédateur qu'on ajoute, on a vu que la population de coyotes a diminué, puisque maintenant il pouvait se faire dévorer par le loup. Et deuxièmement, le loup gris se nourrit également d'élans, qui est une source de nourriture pour le coyote. Donc par compétition, en mangeant sa source de nourriture en étant une menace pour le coyote, la population de coyotes a diminué sur le parc. Alors cette baisse de population a entraîné une augmentation de la population de castors. Tout simplement parce que le coyote est un prédateur, et qu'en le diminuant, on permet au castor de mieux se reproduire. Alors le castor est important puisqu'il va former les longs des cours d'eau, des barrages avec des troncs d'arbres, etc. et fournir un milieu favorable pour certains poissons ou pour certains oiseaux. Donc on voit que ça peut avoir un impact positif pour d'autres espèces. Alors de l'autre côté, on va voir que, comme je l'ai dit ici, on voit déjà une compétition pour la nourriture. On a également une compétition alimentaire entre le bison et l'élan. Donc ces deux animaux sont en compétition pour la source de nourriture, le producteur, qui est l'herbe ici. Donc le bison n'avait pas de prédateur. En réintroduisant le loup gris, on a diminué la population de bison puisque maintenant il pouvait se faire dévorer par le loup. et ça a entraîné une augmentation de la population des lans. Donc principalement parce qu'on voit qu'un de ses prédateurs a diminué ici, mais également parce que l'herbe est devenue plus disponible pour l'élan qui a pu mieux se nourrir. Donc on voit que ces relations sont plus ou moins complexes, donc là c'est très simplifié, mais on voit qu'un effet sur une espèce, sur un consommateur, etc. va avoir un effet sur d'autres animaux au sein de cet écosystème. Donc on voit que la régulation de certains permet une autre régulation pour les autres. Donc retenez que l'introduction ici du loup gris a entraîné une nouvelle régulation de l'écosystème. Donc c'est important d'avoir ce genre de prédateur, et c'est pour ça qu'on peut penser que la réintroduction du loup en Belgique peut être positive, puisque en amenant un prédateur au sein d'un écosystème, alors qu'il avait disparu, on obtient une régulation qui est beaucoup plus naturelle de notre écosystème, avec une diminution de certaines espèces, et une augmentation d'autres espèces qui étaient menacées. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que le réseau trophique est un ensemble de relations alimentaires, ou de chaînes alimentaires, au sein d'un écosystème. Les producteurs sont des végétaux, des végétaux chlorophyliens, à la base de la chaîne alimentaire. Donc les autres animaux vont s'en nourrir. Les consommateurs se nourrissent de ces producteurs, mais peuvent se nourrir entre eux également. C'est ce qu'on appelle par exemple la relation prédateur et proie. Donc les prédateurs vont se nourrir des proies. Pour finir, la matière organique morte, par exemple des carcasses d'animaux ou autres, sont transformées en matière minérale pour les décomposeurs qui vont transformer cette matière en matière minérale, à son tour source d'énergie, de nourriture, pour les producteurs. Donc retenez que ce réseau trophique, il y a des relations qui se font, et que si on perturbe un de ces éléments, on perturbe inévitablement les autres également. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !